Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... aa, on apprit ehk, on est où le Pokémon fait, le plus précisément que tu as oublié la vie de son. Tu veux éviter la mailles marie de grandes�ées, extincte, dinosauries, qui le plus fort. Vous laсл versez bien errage, c'est du savoir, comme si vous nous rappres. En Korea, nous partent-ils-nous. Quelques choses pour en Corte, nous partent-ils, comme on se vois. C'est comme ça. Si, tu n'es pas où la fierté l'Édam Hussein ? Si tu n'as pas là, tu n'as pas là, tu n'as pas là. Ça sera comme ça. S'il n'a pas là. T'as fait en opposition. T'es comme ça, c'est comme ça. Ils n'ont pas là. J'ai pas là. J'ai pas là, il y a pas là. À partir de tout, c'est comme ça. J'ai pas là, mais il y a pas là. Il n'y a pas là, mais il n'y a pas là. La qué arabe totalement est là. À partir de tout, il n'y a pas là. C'est parti. Mesdames et Messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info. Deuxième partie. Je reviens sur une question qui nous concerne, nous. Qui ne concerne pas les autres pays, mais qui nous concerne, nous. Je me dis, si nous avons la logique selon laquelle Dieu, un jour, à la fin de tout, il va nous poser des questions de ce que nous avons pu faire, de nos talents, de nos pays, et tout. Je me dis, au tribunal de l'histoire, Dieu rencontre un Américain. Et il lui pose la question, cher Américain, qu'as-tu fait de ton pays ? L'Amérique va répondre, j'ai transformé mon pétrole chez moi. J'ai transformé les pierres chez moi. J'ai jeté des ponts qui séparaient des villes. Je suis arrivé à le faire. Je réunis la terre qui ne pouvait même pas être réunie en ce moment-là. Je me suis battu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je construis les meilleures universités dans le monde, même dans le système solaire. J'ai inventé des théories qui ont bénéficié à l'humanité toute entière. L'Amérique, certainement, va décliner tout ce qu'il a eu à faire, toutes ses réalisations. Si Dieu pose la même question à l'Europe, ils vont dire certainement, nous avons bâti un meilleur système social, on a bâti, on a bâti, on a bâti. Ils vont dire ce qu'ils ont fait, ils l'ont bâti, pardon. Ils vont dire, on a bâti, on a bâti, on a bâti, on a bâti. Ils vont dire ça. S'ils demandent à la Chine et à l'Asie, l'Asie répondra aussi un peu de la même manière. Nous avons eu l'intelligence de transformer notre luthium en Chine. On a eu l'intelligence de transformer notre pétrole. On a eu, on a eu, on a eu, on a eu. Très bien. Mais si on pose la question en Afrique et principalement en République démocratique du Congo, qu'avez-vous fait de votre cuivre ? Vous savez la réponse ? On l'a exporté. Qu'avez-vous fait de votre coltan ? La réponse ? On l'a exporté. Qu'avez-vous fait de votre manganèse ? Tous les tableaux, je veux dire tous les éléments dans le tableau de Medelliev, ce que nous on avait appelé à l'époque tableau périodique. Toutes ces choses, on les retrouve ici, chez nous, au Congo. Mais ça ne nous sert pas. C'est inexcusable. C'est une situation intenable. Personne ne peut expliquer la pauvreté du Congo. Personne ne peut expliquer. Parce qu'on ne peut pas être pauvre avec 120 millions de terres arables. Donc, 80% restent inexploités. On ne peut pas dire qu'on n'a pas d'électricité quand vous avez autant de sources d'énergie. Vous avez le soleil, vous avez les vents, vous avez l'eau, vous avez les fosses sceptiques, vous avez des décharges extrêmes, mais vous avez même la tourbière, vous avez le gaz méthane. En fait, vous avez tout, mais vous êtes dans l'obscurité. À un moment donné, notre situation échappe au contrôle de Dieu. Même Dieu se pose la question, comment vous arrivez à le faire ? Un peu comme si nous, on est beaucoup plus intelligents pour détruire que pour construire. Un peu comme si nous, on a été programmés en dehors de notre système. On est aptes à tout, sauf à ce qui nous est utile. Le Congolais est apte au mensonge. Il est apte à la corruption. Il est apte à la mauvaise foi. Il est apte à la médiocrité. Il s'adapte très facilement au mal. Il croit beaucoup plus aux rumeurs qu'à la vérité. C'est un paresseux intellectuel. Il ne fait pas des recherches. Il ne fait pas des efforts. Il ne veut rien du tout. Tout ce qu'il veut, c'est la facilité. Les mauvaises informations, les rumeurs, le colportage, le comérage. Il aime ça et il est dans ça. Le Congolais peut mettre toute son intelligence pour détruire son frère. Toute son intelligence pour détruire son frère. Pour faire la mauvaise propagande de son frère. Ignorer les qualités de son frère. Mais bêtement, il va aller sublimer les qualités inférieures de quelqu'un d'autre. Ça, c'est typiquement Congolais. Ou même typiquement Africain. C'est vrai que ce sont des caractéristiques des hommes. Mais où on a des hommes qui ont vaincu ça ? On a des hommes qui ont vécu ça et qui l'ont vaincu. Les Etats-Unis célèbrent leur champion. Même pour des petites histoires. Ils célèbrent leur champion. L'Europe célèbre leur champion. Au point même qu'ils oublient leur origine. Ils oublient leur nationalité. Ils oublient ce qu'ils ont. Ils oublient, ils oublient tout. Ils savent simplement apprécier leur champion. Ils peuvent pardonner les erreurs de leur champion. Parce que ce n'est pas le problème. Le plus important, c'est le trophée qu'ils présentent. Nous, nous pouvons casser toute la carrière de quelqu'un à cause d'une seule chose. D'une petite faute. Nous cassons tout. Ça, c'est typiquement Congolais. C'est malheureux, malheureusement. À la fin du compte, nous pleurons. Nous n'avons pas de références. Mais nous faisons tout. Tous les jours, nous nous battons pour détruire ces références-là. Nous nous battons pour détruire ces références. Mais c'est assez... C'est extrême. On ne peut pas comprendre ça. Nous avons un champion de boxe ici. C'est à peine qu'on les connaît. C'est à peine qu'on parle de lui. Ce monsieur Ilunga, c'est un champion. Mais c'est à peine qu'on parle de lui. Mais quand il va gagner, tout le monde a gagné, a gagné, a gagné, a gagné, a gagné. Nous avons nos acteurs, nous avons nos artistes. Mais qu'est-ce que nous faisons pour la bangou ? Cette question, on ne répond pas. Trop ça, il n'y a pas de la bangou. Mais nous sommes prêts à acheter des milliers de CD des Américains. Milliers de CD des Français. On est même prêts à avoir tout un canal. Il y a une délée. Tu n'as pas dit qu'il n'y a pas de la bangou. Sachant que nous n'avons pas encore le même niveau. Et donc nous entrons dans une compétition sans lecture de rapport des forces. Et nous plairons en disant non. Et vous savez, les Congolais sont fiers. On a dit que les Congolais sont fiers. On a dit que la chaîne est localité. On a dit que la chaîne est localité. Moi, je ne suis que ma chaîne. Il y a tout ça. C'est bizarre quand même, non ? C'est bizarre quand même. Mais à un moment donné, on va dire encore. Ce n'est pas de leur faute. Si vous, au niveau local, vous ne proposez rien, si vous, au niveau local, vous n'arrangez pas les choses, vous n'êtes pas prêts pour aller dans la compétition, mais vous y allez quand même. Attendez deux secondes. On suivra Canal+, on ne vous suivra pas. C'est tout à fait normal et logique. Chez eux, la prod a des mains de moyens. Et ils ont mis des moyens. Des moyens très efficaces. Pour être bien, pour faire des documentaires. Mais nous, on est là en rien du tout. Il y a des émissions qui se tournent au Congo sans frais de production. Sans frais de production. Zéro frais de production. Mais on veut être compétitif. Voilà comment je dis. Nous n'arrivons pas à nous arranger nous-mêmes, à nous préparer nous-mêmes, à nous organiser nous-mêmes. Le pouvoir public, au lieu de céder à cette invasion, le pouvoir public aurait pu travailler d'abord à l'intérieur, qu'on se construise à l'intérieur, que nous ayons des médias forts, que nous ayons une chaîne de fermes forte, que nous ayons une chaîne de production. Yama Longa, quand je dis chaîne de production, je dis à tous les niveaux. C'est aussi une fierté congolaise, non ? Quand on parle que, bon, au Congo, il y a des banques congolaises, par exemple. On aurait bien voulu que les banques appartiennent aux Congolais. Mais pour que les banques appartiennent aux Congolais, il faut qu'on ait des Congolais, des Congolaises, et des Congolais, des Congolaises, qui aspirent à avoir des banques. Et qui n'ont pas d'entrave quand ils y vont. Qui ont la bonne information pour avoir finalement des banques. Mais malheureusement, nous avons ouvert le Congo à tous les étrangers, et quand ils arrivent ici, ils se comportent comme des rois telés. C'est des rois maintenant. C'est eux qui vous imposent le mbongo, fomafutabino, c'est eux qui vous imposent, ils vous imposent tout, carrément. Ils font même la loi pour la plupart des cas. Le droit du travail, ils s'en foutent royalement. Parce qu'ils savent qu'ils ont tous les inspecteurs avec eux. Ils peuvent blaguer, ils peuvent jouer avec tout le monde. Parce que nous avons fait ça à Bongo. C'est pourquoi je dis que le malheur du Congo, ce qu'on est des inconscients. Nous sommes terriblement inconscients. Inconscients de notre pouvoir. Inconscients de notre situation. Inconscients de notre position. Et inconscients de notre potentiel. Mesdames et messieurs, aucun pays ne s'est développé juste pour son potentiel. Non, aucun. Il n'y a pas de pays qui s'est développé dans le monde parce qu'ils ont un potentiel énorme. Non. C'est la capacité que nous avons de transformer ce potentiel-là en richesse tangible, comestible, marchande. C'est ça qui fait que ce pays-là est bien et ce pays-là aussi n'est pas bien. Ce que nous demandons au Bissot, on ne demande pas grand-chose. Nous, nous demandons simplement la reconnaissance de ce que nous sommes. Nous demandons simplement qu'une sorte de prise de conscience collective. Au Congo, nous devons d'abord commencer par compter des riches congolais avant de compter les riches yalibanda. Nous n'avons pas besoin de faire la guerre aux expatriés ou de faire la guerre aux immigrés professionnels. Non. Le but, ce n'est pas celui-là. Mais nous avons besoin que le Congo, comme je l'ai dit toujours, le Congo doit offrir du lait et du miel à ses enfants. Mais pour que le Congo puisse offrir le miel et le lait, nous savons tous le processus pour avoir le miel. Il faut avoir le courage d'affronter les abeilles. Il faut préparer le milieu pour que les abeilles viennent. Il faut en plus être en mesure d'aller affronter les abeilles pour prendre le miel. Le lait, c'est la même chose. Le lait, vous devez arranger d'abord la verdure. Vous devez élever les vaches. Et vous devez à un moment donné extraire ce lait-là. Donc, vous devez en principe entretenir la vache. Alors, si nous considérons que le Congo est un terrain du miel, ayant le kilo d'affronter les abeilles, ayant en même temps la connaissance de nourrir nos vaches afin qu'on ait beaucoup plus de lait. J'estime, moi, à mon avis, que non seulement qu'on n'est pas sérieux, mais les Congolais ne sont pas déterminés. Peut-être parce que nous n'avons pas de vision. Peut-être parce que nous n'avons pas d'ambition. Peut-être parce que nous n'avons pas cette capacité ou cette manière de nous organiser. C'est ça qui dérange, finalement, Mokanabiso. Les hommes et les femmes ne sont pas du tout conscients. le Congolais n'ont pas encore compris que le seul travail a nobli l'homme. Il n'a pas encore compris. Il a encore son cœur n'a pas un cadeau. Avant, il n'y a pas de facilité. Voilà pourquoi c'est très difficile. C'est très facile pour nous de demander l'argent à la FMI. C'est très facile pour nous de demander l'argent à la Banque mondiale. Mais écoutez, mesdames et messieurs, ce paradigme-là, il est faux. Ce paradigme, il est faux parce que ces institutions financières n'ont jamais fait développer un pays dans le monde. Ils viennent en appui. Lorsque vos structures sont délabrées ou vos structures sont finalement de mauvaises structures, peu importe le don qu'ils vont vous donner, peu importe la pouille qu'ils vont vous apporter, vous n'allez pas vous en servir. Ce n'est pas aujourd'hui que le Congo a dit qu'on a fait un FMI. Ils ont des lotés qui ont dit qu'on a dit qu'on a la Banque mondiale. Ils ont des lotés qui ont dit qu'on a dit qu'on a la BAD. Ils ont des lotés qui ont dit qu'on a dit qu'on a la Union européenne. Ils ont des lotés. Ils ont des plus calats. Mais parce que nous n'avons pas changé des paradigmes, nous continuons dans la même logique, on est là aujourd'hui. On ne peut pas avancer malheureusement. Le problème, c'est que nous n'avons pas de structure dans ce pays. Nous n'avons pas des structures. C'est ça qui nous détruit finalement. Nous ne sommes pas en mesure, il y a qu'au Zambou, parce que je suis très convaincu que l'argent que nous cherchons ailleurs, nous pouvons l'avoir chez nous-mêmes si nous travaillons convenablement. Les GF viennent de montrer à la mise en dehors du rapport, en dehors du rapport de 15 milliards de dollars. L'IGF vient de nous parler de 5 milliards de dollars. Quand l'IGF parle de 5 milliards de dollars, ce n'est pas Mbongo, il y a un secteur Nyon, sur la République, non. Il y a un secteur Morko, bien précis, 5 milliards de dollars, il y a Obunga. Donc, si on a 15 milliards, il y a un rapport de l'Uzolo, que beaucoup ont considéré d'un rapport sous-évalué, donc on peut déjà avoir la capacité de capter au moins 30 milliards de dollars. Est-ce que vous pouvez imaginer comme Mdlwana ? Alors, c'est un contraste bizarre, n'est-ce pas ? Un pays qui cherche un budget qui se bat pour un budget de 3 milliards, de 4 milliards, nous nous sommes dans le monde de la vie, nous nous sommes dans le monde de 10 milliards, nous nous sommes dans le monde de 10 milliards et nous sommes dans le monde de 10 milliards. Bon, on descend jusqu'à 3 milliards ou 4 milliards de dollars, on peut comprendre ça. Mais comment vous pouvez comprendre que ce même pays-là est en train d'enregistrer une fuite ? Il y a plus de 30 milliards de dollars et c'est volatilisé qu'à Abou. 20 milliards de dollars et c'est volatilisé qu'à Abou. Ça n'a rien à voir avec Mbogo, on perd beaucoup d'argent, beaucoup d'argent dans la mafia, beaucoup d'argent dans les réseaux mafieux. Est-ce que vous savez encore une chose ? Parce qu'il faut dire quand même aux Congolais, c'est un scandale. Est-ce que vous voyez qu'il y a un programme de cofinancé santé, cofinancé agriculture, cofinancé parcs Nabisso ? Bref, tous les financements et autres les bandes pour la plupart des cas, c'est la rabaudite dans les côtés. Quand ils viennent, ils font ce qu'ils peuvent, eux-mêmes sont les titeurs, mais en gros, Bango Moko, c'est un gestionnaire, Bango Moko, ça dit eux-mêmes justifier ce qu'ils veulent justifier. Et ils rentrent comme ça. Ça dit, c'est un bongo, il y a un pays, au lieu d'investir, parfois ils n'investissent pas, pas tous, un bon nombre, ils vont investir. Mais nous n'avons pas une commission pour capter Bilo Kouana, pour contrôler Bilo Kouana. Beaucoup de programmes, Bajumbo n'est pas un bailleur, ébélé, l'argent, Bajumbo n'est pas un bailleur, Mindele, pas tous, mais Mindele, comme Mdambou, Bajumbo n'est pas Mindele, on les va investir, comme ça a été demandé, on les va affecter Bajumbo n'est pas un bailleur, ils ne le font pas. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. Non, mes frères, je crois, nous, c'est à nous-mêmes de prendre conscience. Il faut prendre conscience. Nous n'avons pas les meilleures écoles dans le pays. Nous n'avons pas des bonnes universités dans le pays. Nous n'avons pas des routes qu'il faut. Nous n'avons pas des hôpitaux. Nous n'avons pas des centres hospitaliers. On n'a pas toutes ces choses. Mais dites-moi, quand est-ce qu'on aura la conscience de dire non ? Pourquoi nous n'arrivons pas nous-mêmes à créer ce pays ? Ce pays est une merveille. Ce pays est un don merveilleux de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'on a fait dans la province orientale ? Qu'on a fait dans l'équateur ? Ce qu'on appelle des îles. Regardez les îles. Mais faites des îles oubliez, des îles perdues. Pourtant, c'est des villes qui devraient être bâties ouânes. Des villes devraient être en principe construites et donner la beauté mais la vraie beauté. Il n'y a pas de rien. Rien. Nous sommes restés à l'état sauvage depuis 1960. Nous continuons à vivre dans un état primitif. Parce qu'il n'y a aucune vision, aucune conscience. Si on va jeunes générations, comment nous allons changer les choses si nous continuons avec les mêmes méthodes ? Ces méthodes qui ont des choses. Aujourd'hui, le Congolais, entre nous, disons-le, qu'est-ce que l'Europe consomme de nous ? Ou qu'est-ce que les autres pays africains consomment du Congo ? Ou ils sont exportés convenablement ? Rien. A la limite, rien. Mais nous importons tout. Comment vous pouvez m'expliquer à moi que vous avez des forêts ici ? C'est tout le jour que le bois, que les arbres, pas même le bois. Il y a 4 ans que nous étions dans la province de l'équateur. Il y a 4 ans et pire encore, il y a un moustiquaire imprégné. Il y a un moustiquaire imprégné. Il y a un moustiquaire imprégné. Il y a un moustiquaire. Je ne parle pas de bois. Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? Ça dit que pendant l'été, il y a un peu de bois. Il y a un moustiquier. Et il y a le cas. Tous les jours de la vie, il est gras sur le fleuve Congo. Il y a le cas. Témoins, il y a la mort. Témoins, il y a une conscience. Il y a la congolais. Témoins, je crois que les arbres pleurent. Je crois que les arbres pleurent. L'irresponsabilité, non seulement de la classe politique, mais le laxisme aussi de la population. Il y a un moustiquier. 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 À partir du moustiquier, il y a un moustiquier. Il y a un moustiquier. Quelques mois plus tard, il y a un moustiquier. Il y a un moustiquier. Cette fois-ci, il y a un moustiquier. Mais là, il y a un moustiquier. 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 Nous allons importer papier mouchoir. Il y a un papier d'éplicateur. Il Il faut importer des meubles, il faut importer des meubles. Mais dans l'entretemps, Équateur, Provinces orientales, Kivu, Kinshasa, Kassai, Congo central, Bandundu, et j'en passe, Bannanabiso, Bakotanga, a même les sols. Pendant ces temps, nous n'avons même pas des écoles en bois. Pendant ces temps, nous n'avons même pas des écoles à Taya-Mabaya. Pendant ces temps, nous n'avons même pas des bancs, pas des pipitres. Et pendant ces temps, à l'université première de Kinshasa, on achète encore des chaises, on loue des chaises, et des chaises en plastique. Comment dans ce pays, plastique, Yamakitiza et Belékolekakit Yamabaya, dans un pays aussi forestier comme le nôtre ? Comment vous m'expliquez ce paradoxe ? Non, simplement parce que la conscience est athée. Nous ne voulons pas travailler. Nous ne voulons pas développer notre intelligence pour régler le problème de la société. Ce que nous voulons, c'est des débats interminables de la politique qui n'avanceront pas le pays. C'est ça ce que nous voulons. Alors, quand on demande aux gens, soyons conscients. On a demandé encore une chose au pouvoir public. Moi, j'avais demandé ceci. J'avais dit, monsieur le président, il est temps, au salat, appelle un forum national sur l'agro-pastoral, sur l'agriculture, élevage et pêche. Vous savez, ces choses sont un peu de place. L'agriculture, la pêche et l'élevage sont un peu de place. Pourtant, nous, on a un potentiel énorme. Nous sommes un potentiel. Nous avons un potentiel. C'est indiscutable dans le territoire. Il n'y a pas de place, mais il n'y a pas de place, mais il n'y a pas de place. Parce que la verdure, on l'a. Dans le Congo, moi, je crois qu'on allait compter des milliers et des milliers et des milliers d'éleveurs. Mais attention, la mentalité des bureaucrates et la mentalité des salariés, les empêchent d'aller dans la terre. Pourtant, il n'y a pas une entreprise aussi opilante que la terre. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas une entreprise aussi opilante, merveilleuse que la terre. Mais les jeunes congolais ne veulent pas cultiver. Les jeunes congolais ne veulent pas élever. Les jeunes congolais n'apprécient pas, ils ne veulent pas la pêche. Ils ne veulent ni la pêche, ni l'élevage, moins encore l'agriculture. Eux, ils veulent le bureau. Ils disent, aujourd'hui, il y a un vent qui souffle, entrepreneur. « Je suis un entrepreneur. Je suis un jeune entrepreneur. » C'est quoi être un jeune entrepreneur ? Ce n'est pas être un administrateur de WhatsApp. Ce n'est pas être un jeune entrepreneur. Vous entreprenez quoi exactement ? Vous entreprenez quoi ? Avez-vous assez de connaissances entrepreneuriales ? Non. Alors, vous voulez faire une chose au Bolling, mais tout le monde veut avoir l'argent. Mon frère, Kota Zamba, Kata Makala, Bimisona Kinshasa, TK y'a. C'est trop, ça c'est trop sale pour toi. Mais tu n'as rien, tu n'as pas d'argent. Tu n'es qu'un petit qui demande l'argent à tout moment. Jusqu'à ce que le courant va remplacer le Makala, le Makala sera toujours une belle affaire et une très bonne affaire. TK Makala, c'est trop, ça c'est trop, ça c'est trop. Aujourd'hui, en principe, les jeunes filles, les jeunes soeurs, vous ne faites rien à Kinshasa. Au lieu de vendre votre corps, au lieu de tekanza tonoïe, au lieu de teoboma, de l'iPhone, et ainsi de suite, Luca Moussala, travaille ! Développe ça dans ta tête. Non, 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 non. Je n'ai pas que mon corps à donner, je préfère travailler mon cerveau. Parce que la femme, ce n'est pas que le popotin, la femme, ce n'est pas seulement une poitrine, tout ça. La femme, c'est aussi le cerveau, la qualité de ton cerveau. Qu'est-ce que ton cerveau produit ? C'est vrai qu'on a besoin que l'État a un mécanisme en place pour permettre, non seulement investir, mais ce n'est pas dur aussi. Mais ça doit aussi venir de nous. Une initiative privée est très importante. Moi, depuis que j'ai compris ces choses, je me suis dit, non, mais pourquoi je me battrais à faire ceci ? Pendant que je tourne mes émissions ici, j'ai ma petite ferme. Pendant que je me poumonne ici, le pays doit changer. Oui, mais il y a quelque part, et puis demain, après, quand on voit Christian Boussabe créer une chaîne de télévision, et il y a Mounene, ah, c'est Mbikis, c'est Mbikis. Pendant que nous, on est en train de parler, il y a des cochons qui sont en train de faire des choses. Et nous continuons à faire un peu de projet agricole, il faut apprendre ces choses. Comment vous m'expliquez que des kin, si ma t'a dit, au coût de la ferme, au coût de la plantation, alors, on ne peut pas faire des usines, tu as ? Au coût de la peu des usines, parce que, regardez, si on a Christian, on a dit, l'État m'aide, on a 15 000 têtes, ou 10 000 têtes, mais quelqu'un d'autre peut venir créer une usine là-bas. Il n'y a qu'à extraire le lait, il y a ma porte, pour faire autre chose, il y a qu'à créer l'eau, et c'est comme ça. Quand on a 15 000 ports, qu'est-ce que ça fait déjà dans Mito-Bato ? On aura déjà un sens important pour nos vétérinaires. On a créé un emploi. Les vétérinaires vont trouver un emploi parce qu'on a 15 000 là-bas. Pas seulement les vétérinaires. Bato, là, il y a un fournisseur, il y a Biloko. Il va créer un emploi. Autour de ça, on crée de l'emploi. Parce qu'il y a un entreprise, il y a un fournisseur, il y a Biloko. Ce n'est pas lui-même qui va le faire, il va devoir engager les gens. Il va engager les gens qui ne vont pas travailler dans ma ferme, qui vont travailler, et pas naïer. Il va faire un côté à Biloko et à Pananga. Il va faire un déjeuner à Biloko et à Panabango. Mais l'argent circule localement. Et on vit, on crée une richesse là-bas. Le problème, nous pouvons arriver à le faire. Il va faire un peu plus simple. On peut arriver au titre. Au gros long de l'autre, nous n'avons pas besoin. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin. On raconte toujours. Moi, j'ai quitté Nous n'avons pas besoin. entre autres nous sommes passés par mais vous savez qu'il n'y a pas de ferme malheureusement, il n'y a pas de grande ferme à perte de vue exactement, la ferme on a dit entre guillemets ça doit appartenir à Joseph Kabila, pas Loba mais la ferme et d'un côté nous sommes passés à Okemoanda et la ferme, il n'y a pas de ferme c'est le seul et unique pourtant, dans un pays comme le nôtre il faut, surtout ma première exportateur il y a ma épice il faut que l'on ait besoin que l'on ait besoin d'Afrique mais il n'y a pas de roule il faut que l'on ait besoin c'est nous qui allions en principe faire ça parce que nous avons le climat qu'il faut ici nous avons la terre qu'il faut ici selon certaines recherches vraies ou fausses on m'a dit que on m'a dit que on m'a dit qu'il n'y a pas de climat il n'y a pas de pomme on m'a dit que c'est vrai ou faux vous savez, on peut toujours mentir pour se faire un peu de l'épaisseur mais vous pensez vraiment que dans le Congo il n'y a pas de climat il n'y a pas d'endroit pourquoi la fraise est compliquée à l'équateur ? pourquoi on ne peut pas avoir la fraise dans l'équateur ? on va dire climat et si on avait un canal de transport facilement on va prendre fraises de la même manière est-ce que il y a des fraises qui sont en train les coups frappés parce que ça a duré trois jours ou quatre jours donc en fonction de la demande alors pour éviter ça la consommation et comme on ne sait pas maîtriser les rouages il y a des normes où on tombe la pénurie pourtant on pouvait maîtriser ça on pouvait calculer mais la maman ne veut pas travailler la perte du coup ça a duré ça a duré et ça a duré un lieu de conservation on pouvait même avoir un endroit où on entrepose les choses où on entrepose les biens pour qu'il va conserver on n'allait pas avoir de problème aujourd'hui dans Bandaka il y a des moments où il y a des athées pourquoi ? parce que les grands acheteurs sont déjà venus entre temps la demande locale a besoin de sa sortie parce que les gens doivent manger or si on avait la possibilité de conserver le bien on n'allait pas avoir ces problèmes là non mesdames et messieurs aidons ce pays à se développer aidons ce pays à se développer moi je suis très convaincu je continue à croire fortement que nous allons changer ce pays mais on ne le changera pas seul ça sera avec vous aidez nous à voir notre chaîne de télévision en contribuant dans GoFundMe en utilisant les réseaux de communication notre nos nos donc je veux dire le mobile le mobile monnaie il y a le Mbessa il y a Ertel monnaie et puis il y a Orange monnaie et vous voulez bien évidemment nous aider on sera vraiment content qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les à l'ici monnaie vous fate monnaie les à l'ici plus, mille les illustres monnaie 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 si ils ne veulent pas dire ils ne sont pas donner là die n Tyickers Dieu ne pintait pas il nia qu'passa sa proposition il nia qu'elle rachète Alexandre Pays il met qu'en his any les fées les enfants les Français ils ne étaient pas Il ne peut pas envoyer mon mari. Il ne peut pas envoyer mon mari. Il n'y a pas envoyé mon mari. Il ne peut pas envoyer mon mari. Puis, c'est un mari. Oui, tous les autres pays. Tout le monde doit faire. C'est un mari qui nous품. En la France de France. Il est en train de faire. Ça ne peut pas avoir fait ça. Il grand qui ouais. Ca ne peut pas nous faire. Il ne peut pas aller en train de faire. Oui! Surtout, nous allons vous sentir. Il est dans son petit. Pour maman m'arriver Pour comprendre Pour comprendre Où allons-nous ? Pour la Coréenne Pour la Coréenne C'est la Coréenne C'est la Coréenne Unis dans le fort pour l'indépendance Tu n'es où sont Si tu oublies moi Taïma da Chino dwe ne léye Na kinyamana piko Na moussala Toutou mamo Kakuri kakitoko Na kinyamana kongo Toi en mali Toi en polon De ne l'anis Samba Na kinyamana